Pour le troisième volet d'OS 117, Hubert Bonisseur de la Basse s'est envolé en Afrique noire. De retour à Paris après une mission périlleuse en Afghanistan, l'agent secret fait la rencontre de Serge, alias OSS 1001, une nouvelle recrue qu'il trouve encore un peu verte. Rapidement, Serge est porté disparu alors qu'il était en mission en Afrique. OSS 117 est alors envoyé pour le retrouver. Accueilli en héros par le gouvernement et par les locaux, il aura toutefois quelque peu tendance à oublier sa mission et ne pas remarquer la surveillance dont il fait l'objet. Comme dans les deux premiers opus réalisés par Michel Azanavicius, le Caire, Nid Espion et Rio ne répond plus, si est-il Jean Dujardin qui cesse de glisser dans la peau d'OS 117. A ses côtés, le réalisateur Nicolas Bedos a choisi plusieurs autres stars. Il y avait notamment Pierre Ninet, Fatou Ndiaye, Natacha Lindinger ou encore Vladimir Jordanov. Ce dernier, qui incarne le rôle d'Armand Lezignac est décédé avant la sortie de ce film, le 6 octobre 2020, à l'âge de 66 ans. Il est décédé aujourd'hui en Normandie des suites de maladies fulgurantes, a révélé l'agence artistique Artis. Ce comédien et fils du violoniste bulgare Luben Jordanov a brillé dans la pièce à succès Un air de famille, d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, en 1994. Puis, il a joué dans l'adaptation cinématographique de Cédric Clapiche, sorti deux ans plus tard, en 1996. Six ans plus tard, en 2002, Vladimir Jordanov a de nouveau retrouvé Cédric Clapiche, pour la suite de la saga, dans l'auberge espagnole. Jean Dujardin, je sais qu'on aurait tourné de nouveau ensemble en 2019. Il a incarné le général Auguste Mercier dans le film J'accuse, de Roman Polanski. Et si est-il donc dans OSS 117, alerte rouge en Afrique noire qu'il a incarné son ultime rôle. Après son décès soudain, Jean Dujardin lui avait d'ailleurs rendu hommage. Après l'avoir rencontré sur J'accuse, j'ai soufflé son nom au producteur. Un mois après la fin du tournage d'OSS, j'apprenais qu'il était malade. On cesse d'un peu plus se rapprocher. Puis il est parti. Trop vite, confiait le comédien. Ça me laisse un goût inachevé. Je sais qu'on aurait tourné de nouveau ensemble, qu'on se serait fréquenté en dehors des plateaux, et qu'on aurait ri, parce que Vladimir était très drôle. Nicolas Bedeau s'honorait également la mémoire de son comédien, qui aura donné, est-ce, et dernière bouffée de talent au personnage d'Armond. Loading, widget. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada